Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer les tartelettes au citron et à la meringue. Aujourd'hui, j'ai fait une tarte sucrée au citron fraîche très délicieuse, elle est très bonne, et elle sera sûrement adorée par ceux qui aiment le goût acidulé. J'ai fait une vidéo pour que vous puissiez la faire facilement à la maison, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune astuce. Vous pouvez dès maintenant préparer ces tartelettes pour les événements et les fêtes. Pour la préparation des tartes au citron nous avons besoin de ces ingrédients. 150 g de farine ordinaire 10 g de poudre d'amande 50 g de sucre glace 90 g de beurre Un peu de sel Un demi-œuf Pour la crème au citron nous avons besoin de ces ingrédients. 2 œufs 90 g de sucre 5 g d'amidon 50 g de jus de citron 30 g de beurre Pour la meringue italienne nous avons besoin de ces ingrédients. 30 g d'eau 60 g de sucre 1 blanc d'œuf 1 blanc d'œuf 10 g de sucre Pour la préparation de ces délicieuses tartelettes au citron et à la meringue italienne, suivez les étapes suivantes. Pour préparer la pâte, suivez les étapes suivantes. Dans un grand récipient, mélangez les ingrédients de la pâte. 50 g de sucre glace Ajoutez 150 g de farine ordinaire. Ajoutez 10 g de poudre d'amande 1 pincée de sel Et 90 g de beurre à température ambiante. Mélangez le tout bien avec les mains jusqu'à formation d'une pâte ferme. Ajoutez ensuite un demi-œuf. Et mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte molle. Ramassez la pâte avec une spatule. Formez une boule avec les mains. Pouvrez la pâte avec un film alimentaire et laissez-la reposer au frais pendant 30 minutes. Pendant ce temps de repos de la pâte, préparez-vous la crème au citron. Dans une grande casserole, cassez 2 oeufs. Ajoutez 90 g de sucre. Mélangez bien les oeufs et le sucre avec un fouet. Ajoutez ensuite 5 g d'amidon de maïs. Ajoutez ensuite 50 g de jus de citron. Mettez la casserole à feu doux tout en mélangeant avec le fouet. Faites bouillir le mélange jusqu'à ce qu'il devienne épais. Continuez à remuer avec le fouet, pour que le mélange ne colle pas au fond de la casserole. A ce stade, mettez le feu à un degré moyen élevé et remuez-se continuellement, pour qu'il n'y aura pas de formation de grumeaux. Sur un plan de travail et sur une feuille de plastique alimentaire, mettez un peu de la farine. Mettez la pâte puis couvrez-la avec une deuxième feuille transparente. Etalez ensuite la pâte. La pâte doit avoir une épaisseur égale à environ un demi-centimètre, et elle doit être relais sur ses deux faces. Mettez la pâte dans le congélateur avant de la couper. Mélangez la crème en citron avec une spatule après son refroidissement. Ajoutez ensuite 30 g de beurre et mélangez bien, d'abord avec la spatule. Puis mélangez la crème avec un bois mixeur pendant quelques secondes. Ramassez la pâte avec une spatule. La pâte doit être douce et homogène. Je vais préparer des tartelettes de 3 cm de diamètre environ. Je vais utiliser des moules à l'emporte-pièce pour couper la pâte. Faites vite parce que la pâte devient plus douce à cause du bord. Placez les cercles au fond des moules sur un papier cuisson. Placez la pâte aussi sur le pourtour des moules. Enlevez l'excès avec un couteau. Piquez le fond de la pâte avec une fourchette pour éviter qu'elle se gonfle lors de la cuisson zéro. Mettez cuire à 160 degrés pendant 18 minutes. La texture du biscuit dépend du processus de cuisson. Je vous recommande de cuire la pâte pendant 18 à 20 minutes, généralement. Pendant ce temps préparez la meringue italienne. Mélangez dans un récipient un blanc d'œuf avec 60 grammes de sucre. Mélangez bien avec un fouet au bras mixeur. Jusqu'à ce que le mélange devienne blanc. Faites bouillir 10 grammes de sucre et 30 grammes d'eau dans une casserole. Mettez doucement le sirop de sucre dans le mélange blanc. Continuez à mélanger avec le fouet électrique jusqu'à obtenir un mélange blanc neige. Démoulez la pâte après sa cuisson. Mettez la crème dans une poche à douille. Remplissez le fond de la pâte par la crème au citron. Nivelez la pâte avec un couteau. Mettez la meringue dans une poche à douille. Décorez les tartelettes avec la meringue italienne. Allumez la torche et brûlez la face de la meringue pour lui donner une couleur brune et un goût caramélisé. Vous pouvez la servir tout de suite. C'est très délicieux vous pouvez la déguster avec vos amis ils vont sans doute adorer. Bon appétit ! A la prochaine ! Je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne YouTube. Mille 1 recettes Partagez vos expériences dans les commentaires et dites-nous comment avez-vous trouvé cette recette. A bientôt ! Partagez vos expériences dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501